Musique J'ai été moins médiatisé que Jean-Éric, Jules et Romain. Je pense pour la simple raison que je n'appartenais pas à une écurie F1. Donc bon, c'est vrai que ça a été un peu une surprise qu'on soit les premiers à signer. Maintenant, je pense que c'est une super chose pour tous les passionnés de sport auto, pour nous. Parce que c'est vrai qu'on atteint un objectif pour lequel on travaille dur depuis beaucoup d'années. Et puis on croise les doigts pour eux en espérant qu'il y en ait d'autres à supporter l'année prochaine. Je pense que cette saison en GP2, en tout cas la dernière, a été une bonne saison. Après, moi je me sentais prêt pour faire le step. L'équipe qui était autour de moi me sentait prêt aussi. On a eu des discussions avec plusieurs équipes. Et puis on a eu cette opportunité avec Virgin Marossia pour un poste de pilote titulaire l'année prochaine. C'est vrai que c'était une super chose pour nous et une grande nouvelle. Cette année, j'étais vraiment très concentré sur ma saison. Je pense que j'ai passé un cap pendant la saison, que j'ai progressé pendant la saison. Et je pense que les choses, elles sont venues naturellement. Autant je pense qu'au début de saison, j'étais vraiment concentré sur mon année en GP2. Et si on m'aurait posé la question d'être en F1 l'année prochaine, je n'aurais pas été sûr. Autant naturellement, à la fin de la saison, je me sentais prêt pour aller en F1 l'année prochaine. Pour moi, c'est une chance. Il y a beaucoup de très grands pilotes, même de champions du monde, comme par exemple Alonso, qui ont commencé dans des petites écuries comme Minardi. Je pense que Marossia, c'est une écurie qui est jeune, mais qui a jusqu'à présent quand même fait des belles choses, qui est très motivée pour progresser, pour grandir, qui vient d'annoncer le partenariat avec McLaren pour l'année prochaine, qui portera sur deux points. Le premier, sur un point technique, pour les aider pour la construction de la voiture pour l'année prochaine. Et sur le second point, plus pour les pilotes et la mise à disposition du simulateur. Donc c'est vrai que je pense qu'il y a de belles opportunités, et il y a de belles choses à faire avec cette équipe. J'étais mes deux premières journées en F1. C'était quand même un test pour Marossia. Ils voulaient voir qui j'étais et comment je travaillais. Donc ça n'a pas été facile pour moi, parce qu'il a fallu que j'apprenne vite, sans faire d'erreur, et que je sois capable de faire le programme de test qu'ils avaient à faire pour la deuxième journée. Et surtout donner les bonnes informations aux ingénieurs et un bon feedback, ce qui je pense était le plus important pour la journée de test. J'ai commencé le kart avec Eric jusqu'à la 3.5. Et puis après j'ai eu à partir de cette année Olivier. Je pense que ça a été une chance pour moi d'avoir cette équipe autour de moi, parce qu'ils m'ont permis de me développer, de m'améliorer, et d'être au final la personne que je suis aujourd'hui. L'intérêt des tests, c'est pour tester des choses. Et l'objectif n'était clairement pas de faire le chrono. Après en F1, sur ça c'est très compliqué, mais pour faire les chronos, il y a des cartographies spécifiques. À Abu Dhabi, il y avait plusieurs types de pneus, on n'a pas utilisé les plus performants. Il y a des configurations aussi qualifs, avec des poids d'essence minimum qu'on n'a pas utilisé. Pour nous, les deux jours, ce n'était pas axé sur ça et sur le chrono. C'était quelque chose de plus réfléchi, avec une adaptation et un vrai travail, où je devais donner des informations, travailler avec l'équipe, pour qu'ils puissent voir mon ressenti. Ça ne me fait pas peur, je pense que c'est une chance pour moi d'avoir un coéquipier comme lui, qui est réputé très vite et qui a beaucoup d'expérience. Donc voilà, ça sera une référence. Et puis je pense que je vais essayer d'apprendre de lui, essayer d'être à son niveau le plus rapidement possible dans la saison. Ça sera notre objectif, donc on va tous travailler très dur pour ça. Après, c'est très dur à dire, parce qu'on ne connaît pas encore la voiture de l'année prochaine. On ne connaît pas ce que les autres écuries et les concurrents vont faire. Donc ça, c'est très dur d'apporter une réponse sur ce point-là aujourd'hui. Mais en tout cas, c'est sur cet objectif-là qu'on va travailler, moi et toute l'équipe. Le simulateur de McLaren, par exemple, c'est quasi réel. En sensation, donc c'est vrai que c'est un énorme plus, un gros avantage de pouvoir profiter de ça. Surtout quand on est dans ma position, position de rookie, où j'ai beaucoup de choses à apprendre, beaucoup de nouveaux circuits à découvrir, et où je ne vais avoir que six jours de test. Donc c'est vrai que ça sera une grande aide à utiliser durant ces deux mois hivernaux. Ça, ça sera clairement des jours que je vais mettre à disposition de l'équipe pour travailler pour l'équipe et pour la voiture de l'année prochaine. Après, j'espère qu'on trouvera, mais je n'ai pas de doute là-dessus. Je travaillerai aussi sur moi-même pendant ces jours. Mais l'objectif principal, ça sera quand même de travailler sur la voiture. Il faudra surtout beaucoup de travail. Et puis voilà, mais je pense que ça sera une super saison.